Ça y est, vous avez décidé de passer le cap de la photo instantanée, les fameux Polaroids. Aujourd'hui, d'autres fabricants se sont emparés de cette tendance et proposent leurs propres produits. Alors, quel modèle d'appareil photo instantané choisir en 2020 ? C'est ce qu'on va voir dans ce guide. Pour vous donner une idée des prix, les appareils que je vais vous présenter aujourd'hui sont entre 110 et 230 euros. Tous les liens seront dans la description. On va commencer par le Diana Instant Square de l'Homographie. Alors, comme vous voyez, c'est un appareil très instagramable. C'est celui qui a clairement le plus beau design de cette sélection, mais du coup, il est aussi très encombrant. Donc, comme vous voyez, c'est un appareil très rétro avec son magnifique flash lumineux qui fait un bruit assourdissant. Je ne sais pas si vous l'entendez. En fait, ce qui est sympa avec cet appareil, c'est la possibilité de changer les objectifs et vous avez aussi les viseurs. Donc, en fait, il y a un côté très ludique. C'est vraiment possible de s'amuser, de chercher à faire plein de réglages différents pour faire une photo. Donc ça, c'est un bon point. Mais la contrepartie de ça, c'est qu'il est aussi compliqué à prendre en main. J'ai vraiment trouvé que c'était le plus difficile à cerner de tous ceux que j'ai testés. Et en fait, en faisant la même photo, en changeant plusieurs fois les modes, c'était toujours un échec. Donc, c'est un peu décevant. Il y a deux autres éléments que je trouve un peu dommage sur cet appareil photo. C'est d'abord l'absence de compteur de prise. Un autre élément un peu négatif, c'est qu'il fonctionne sur piles. Ça aurait été bien quand même en 2020 d'avoir ce genre d'appareil avec une batterie. Ça aurait été peut-être plus utile. En plus, on risque de perdre cette petite encoche qui permet de mettre les piles bien à l'intérieur. C'est un peu embêtant. Le dernier point que j'ai trouvé un peu dommage, ça donne un côté sympa à l'appareil visuellement, mais à utiliser, ce n'est pas très pratique. Le déclencheur se trouve ici sur l'objectif. Et en fait, quand on prend une photo, ça a tendance à faire bouger, ce qui peut rendre la photo un peu floue. Donc, conclusion, le Diana Instant Square n'est pas vraiment un appareil facile à utiliser quand on débute la photographie instantanée. Les photos sont vite trop exposées ou trop claires. C'est vraiment compliqué d'avoir une belle image du premier coup. Pour le prix, le Diana Instant Square est vendu à 109 euros sans le kit. Avec le kit de luxe, avec tous ses accessoires, c'est 229 euros. Alors, on continue avec un autre appareil de l'homographie, le Lomo Instant Square. Le plus étonnant avec cet appareil, déjà, c'est son design. Où est l'objectif ? En fait, il faut le déployer comme ceci. Du coup, l'appareil forcément est assez joli. Ça donne un côté très rétro avec ce soufflet qui fait penser aux vieux appareils photo. Ce qui est sympa avec cet appareil au premier abord, c'est la grande quantité d'accessoires qui sont proposés avec. Vous avez plein de filtres de couleurs que vous pouvez monter sur l'objectif. Il y a aussi un filtre étoile que j'ai essayé d'utiliser, mais il n'y avait pas d'étoile sur les photos. Donc, c'est un peu dommage. C'est un peu décevant. Moi, je voulais des étoiles. Voilà. Alors, le premier défaut, en tout cas la première crainte que j'avais en utilisant l'appareil, c'est sa fragilité. Parce qu'à force de l'ouvrir et de le refermer sans cesse, pour l'instant, je ne l'ai pas cassé. Mais tout ça, tout le temps, moi, ça me fait craindre que l'appareil finisse par s'abîmer. Un autre petit élément qui peut poser problème si on n'a pas l'habitude de faire de la photo instantanée, c'est que le déclencheur qui se trouve ici, déjà, il faut le trouver, est en dessous du flash. Et si on n'a pas fait attention et qu'on a mis son doigt un peu trop haut, il y a le risque d'avoir une jolie tâche sur la photo. Donc, c'est un petit coup à prendre quand on découpe cet appareil. Concernant les photos, le point un peu embêtant avec cet appareil, c'est le cadrage. Bon, ce n'est pas une surprise. Dans les appareils photos instantanés, c'est souvent le point qui revient. Mais avec celui-ci, il est vraiment approximatif. Donc, du coup, là, c'est un peu qui tout double selon ce que vous aimez. Soit vous considérez que ça fait partie du charme de l'objet, soit vous n'aimez pas. Il faut reconnaître que la qualité des photos est vraiment bonne. Pour peu qu'on fasse attention à ne pas bouger en prenant la photo, elle est vraiment nette. Par contre, il faut faire attention à certains filtres. En fonction des conditions lumineuses, ils sont vraiment délicats à utiliser. Le Lomo Instant Square est vendu à partir de 150 euros, avec dans le lot des petits filtres à placer devant le flash. Maintenant, je vais vous présenter le Realipix Square S de Agfa Photo. Alors, vous voyez que cet appareil a un look très compact, c'est vraiment facile de le transporter, c'est un point positif. Le Realipix Square S est vendu à 114 euros. Lui aussi a un look très rétro, décidément, on voit beaucoup ça dans nos appareils aujourd'hui. Et autre point positif, il n'a pas finalement une tonne d'accessoires qui dépassent comme les autres. Ça peut être un bon point si vous aimez la simplicité. Par contre, je vous arrête tout de suite, c'est plus une mini imprimante photo qu'un véritable Polaroid, et ça, c'est vraiment dommage. Il n'y a pas du tout ce plaisir du développement de la photo, une fois qu'elle est sortie, qu'on doit poser, qu'on doit attendre qu'elle se développe. Ici, la photo sort d'une imprimante avec plusieurs couches colorées qui s'impriment les unes après les autres. D'ailleurs, c'est assez bruyant. Par contre, il fonctionne sur batterie. Ça, c'est un point positif. Cet appareil est le seul de cette sélection qui possède un écran, donc ça peut être quelque chose de positif. Moi, j'ai trouvé ça un peu dommage parce que j'aimais bien dans le côté instantané, justement, le rétro. Cet écran permet de faire quelques configurations. On peut, par exemple, choisir de mettre des bordures ou non à la photo. On peut choisir des filtres colorés. Par contre, il y a ce bruit, c'est insupportable. On peut enlever le flash, mettre le flash. Il y a un retardateur. Il y a quelques fonctionnalités sympas. C'est aussi possible d'utiliser l'appareil photo avec une application Bluetooth, sauf que c'était un peu compliqué à configurer. Ça n'a pas fonctionné pour moi. Finalement, avec cet appareil, oui, les photos ont un rendu plutôt net et joli, mais on n'a pas ce plaisir du Polaroid. C'est un peu dommage. Et enfin, je vais vous parler de l'InstaSquare. L'InstaSqu6 de Fujifilm. Dans ma tête, ça faisait yes ! Alors peut-être que comme ça, visuellement, il vous paraît un peu moins rétro que les autres, mais je trouve quand même que son design, au final, est plutôt réussi. Il est assez compact. Il est plutôt léger. Il est moderne. Il est facile à transporter. Et au niveau des accessoires, c'est vraiment le minimum. On a trois petits filtres à poser comme ça sur le flash. Pour le prix, c'est à partir de 100 euros en fonction des coloris. Ce qui est bien que cet appareil, c'est que même s'il est assez petit, il y a pas mal de réglages possibles. On peut photographier comme les autres en selfie, mais il y a aussi un réglage macro. Au contraire, un réglage quand vous êtes plus près de votre sujet. C'est assez intéressant. Par contre, ce qui est un peu contre-intuitif, c'est le système pour le flash. Quand le voyant est allumé, le flash est éteint. Il faut le savoir. Je me suis fait avoir une ou deux fois. Finalement, le seul gros bémol de cet appareil, c'est encore une fois un appareil qui fonctionne sur pile, avec à nouveau un petit boîtier et le risque de perdre cette partie. Concernant les photos, elles sont plutôt bien. Il ne faut vraiment pas bouger, sauf si vous voulez un flou artistique, ce qui est possible. Les filtres colorés fonctionnent bien, donc si on veut un appareil facile à utiliser et amusant, c'est celui-là qu'il faut choisir. Pour terminer, quelques petites remarques générales, des choses que j'ai vues sur tous ces appareils. Globalement, c'est plus adapté pour prendre des choses assez prises en photo, pour faire des portraits, pour prendre des détails, plutôt que pour prendre des paysages où c'est rarement adapté, aussi par rapport à ses difficultés de cadrer correctement. Mais en même temps, vous allez me dire, ce qu'on aime dans l'instantané, c'est justement aussi le charme de cet appareil, son imprécision, la surprise un peu à la découverte de l'image. Donc si vous appréciez ça, ça peut être quelque chose à tester. Du coup, si on devait en choisir deux, moi j'ai choisi d'en retenir deux dans cette sélection, je retiendrai celui de Fujifilm, donc le Instax Q6. Je trouve que c'est vraiment le plus facile à utiliser, et en même temps, il permet d'avoir des photos vraiment amusantes. Mais si vous aimez quand même des photos bien nettes, assez jolies, tentez quand même l'Homo Instant Square, il est un petit peu fragile comme on l'a dit. Les photos seront de meilleure qualité, par contre il faut savoir que le cadrage est un petit peu aléatoire. Merci d'avoir suivi ce guide, vous pouvez retrouver plus d'informations en suivant notre chaîne YouTube, et à bientôt !